Bonjour à tous et bienvenue dans Mon Marseille à moi. Aujourd'hui nous avons rendez-vous avec le plus marseillais des humoristes. Patrick Bossot, l'enfant de la Belle de Mai, puise dans son histoire et celle de sa ville pour nous faire rire. Au travers des lieux qu'il a choisis, il va nous présenter sa ville, son histoire. Et la balade commence ici, sur le vieux port de Marseille. C'est parti ! Alors dites-moi, votre premier lieu, c'est ici, sur le vieux port. Expliquez-nous un petit peu, on est où là ? C'est quoi ce bar ? C'est une barque qui s'appelle le Disque Bleu avec le canotier juste à côté. Et c'est un endroit où je viens depuis, oh là là, on va commencer à rentrer dans les dates. Une trentaine d'années, on va dire. Et donc voilà, quoi. Et du coup, il y a très peu de bars encore, enfin, où il y a une ambiance comme ça. Moi, j'aime bien les bars où il y a une histoire, où on se connaît depuis longtemps, où on s'est vu évoluer. Et voilà, c'est comme un point de repère. C'est comme une bille, quand je jette la bille et que je descends de Paris, et bien hop, à un moment donné, je tac, elle me mène ici, quoi. Et j'ai l'impression que les choses, elles sont restées un peu figées. Alors c'est comme un point de repère, quoi. Et c'est grâce à eux, justement, comme c'est figé, que moi, je peux tourner autour et revenir à un moment donné, à un endroit où je retrouve vite mes repères. Et on se sent bien. Voilà, on se sent bien. Pourtant, vous n'êtes pas du vieux port, vous à la base. Vous êtes né à la Belle de Mai, vous avez grandi dans les quartiers nord. Le vieux port ? Ah, je suis documenté. Oh là là, je me connais. Oui, commissaire. Donc, tout à fait. Mais ce n'est pas moi, je vous jure. Non, mais c'est vrai. Donc, à l'époque, c'était quoi ? Vous descendiez des quartiers nord sur le port ? Alors oui, parce qu'on disait qu'on descend en ville, quoi. On descend en ville, oui. Donc voilà, c'était un vrai périple. En plus, on ne descendait pas souvent. Et moi, le bus, c'était le 32. Donc, quand on montait dans le 32, on avait l'impression qu'on allait au bout de la terre. Et surtout, quand on prenait le bus, généralement, on était bien habillé. Parce que comme on descendait en ville, et donc voilà. Il fallait marquer bien, comment on dit. Voilà, il fallait marquer bien. Voilà, c'est vrai. Il y avait des marques bien, des marques mal. Et voilà. Et donc, c'est vrai que je suis né à la Belle de Mai. Après, j'ai habité du côté du bloire de Strasbourg, vers là-bas. Voilà, à côté de la Belle de Mai. Et puis, comme ils ont détruit là où on habitait, parce que c'était assez insalubre, c'était des vieux quartiers. On s'est retrouvés dans les quartiers nord, au Laurier, là-bas, mal passé. Alors, c'était quoi cette adolescence, justement, dans les quartiers nord ? Comment c'était... Ben, c'était pas les quartiers nord de... Ben, déjà, c'était... Les appartements, déjà, étaient plus grands. C'était moderne, on va dire. Ma mère, elle était... Parce que c'était tout neuf. C'était tout nouveau, à l'époque. C'était tout neuf. Voilà, quoi. Il y avait... Je dis ça souvent, mais c'est vrai. Le vide d'ordure, par exemple. C'était un progrès, quoi. Ma mère, elle était fière, quoi. Elle disait... Quand quelqu'un venait à la maison, elle disait... Mon mari, mes enfants, mon vide d'ordure. Donc, voilà, quoi. Elle était toute contente. Et puis, surtout, il y avait de l'espace, quoi. Parce que quand on est dans des vieux quartiers comme ça, pour jouer au foot ou pour courir ou quoi... Et là, d'un coup, dans les quartiers nord, c'était pas encore tout construit. Comme maintenant, il n'y avait pas toutes ces passerelles, toutes ces autoroutes. Donc, on avait des terrains vagues devant nous et tout ça. Et donc, on courait. Et puis, en fait, c'était les mêmes gens. Beaucoup de la Belle de Mai, plein de gens de quartier comme ça qui se retrouvaient. Donc, au lieu de vivre à l'horizontale, comme on l'avait fait, là, on vivait à la verticale. Il y avait un échange. Madame Philippou, que j'embrasse, qui habitait au premier étage, faisait des gâteaux pour mon père, qu'elle montait avec des feuilles de vignes et tout ça. Ma mère, elle descendait des boulettes. Après, on montait des trucs, les machins. Et au contraire, c'était pas des ethnies séparées les unes des autres, mais c'était des gens qui étaient mélangés et qui n'avaient qu'un seul but, c'était de s'en sortir, de travailler et d'élever leurs enfants et d'essayer d'être heureux à l'intérieur de tout ça. Est-ce que ce sont des gens qui vous ont inspiré pour vos sketchs, justement, l'entourage, l'enfance, cette période ? À mort, parce que ce sont mes... Comment on pourrait dire ? Déjà, c'est ceux avec qui j'ai grandi. Donc, j'ai vu très tôt la difficulté. Voilà. Et surtout, pour moi, c'est des héros de la vie moderne. Évidemment, un mec qui monte sur la Lune mérite tout le respect. Je suis quelqu'un qui se lève tous les jours à la même heure pour aller travailler et gagner une misère, comme il faisait mon père en mobilette. Je suis sûr que mon père, des quartiers nord jusqu'au port, faire ça tous les jours pendant des années et des années et des années, il est monté au moins sur la Lune en mobilette. Donc, c'est pour ça que j'ai encore plus de respect, quoi. Les gens de la Belle de Mai qui s'étaient déplacés à cette époque-là dans les quartiers nord, donc une communauté toujours d'immigrés. C'est l'immigration italienne, plutôt ? L'immigration italienne. De quel point d'Italie vous êtes ? Moi, je suis du sud de l'Italie, de Napoli, non ? Eh bien, pareil. Oh, c'est incroyable. Au revoir. Non, c'est pas ça qu'il faut chanter. C'est Wanda Fong, ta la luna, Marie qui a roulé, sur les pêches de chez Fan de l'Amour. Eh, on est à 9 ou pas ? Et voilà, vous assistez à ce qu'on appelle un coup de foudre en direct. Voilà, c'est ça. Ça va, les gars ? Bonjour. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Mais moi, droit, plus droit, plus droit. C'est de travers. Il faut tout que je fasse. Bon, je vais au bout, je prends un bain et je reviens, d'accord ? Je peux y aller ou pas ? Non, non, pas tout de suite. Alors Patrick, le port, toujours, mais le port côté bateau. Oui. Pourquoi ? Pourquoi donc, alors ? Pourquoi donc, ce mot-là ? Non, mais parce que, voilà quoi, Marseille, les bateaux, c'est le premier boulot. Alors, c'était plus au port de commerce de l'autre côté, où j'ai commencé à travailler comme coursier. Je livrais les plis dans les compagnies maritimes et tout ça. Et puis après, sur les bateaux, à la réparation navale et tout ça, quelques fois. Mais parce que lui, il travaillait sur le port. Pour mon grand-père aussi, donc, voilà. Et puis... Donc, c'est un petit peu l'entrée dans la vie active. C'est le premier petit boulot. Oui, c'est le premier boulot. Et puis, c'est surtout la sortie de l'école. Et qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Donc, pas de diplôme. Mon père, il m'a pas dit 50 000 de trucs, quoi. Il n'y avait pas de grand discours à la maison de phrase, quoi. Il m'a dit, tu veux quitter l'école ? Tu vas travailler. C'était aussi simple que ça, quoi. Voilà, ben, voilà. Ben, tu fais comme tu veux. Après, tu discuteras plus tard, mais voilà. Et puis aussi, mon père, c'est vrai, mon père a quitté l'école à 12 ans, quoi. Donc, moi, je l'ai quitté à 16. Pour lui, j'avais fait 4 ans de plus que lui. C'était déjà pas mal. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est dur, là, mon fils. Et puis, non, lui, le seul truc qu'il était déçu, c'est qu'il aurait aimé que je travaille au chaud. Pour lui, la réussite, c'était de trouver un travail où il fait chaud. Parce que lui, voilà, parce que lui, sur le port, il souffrait énormément du froid. Donc, ça, c'était un critère pour lui de réussite sociale au chaud. Et à l'époque, pas du tout la vocation encore pour, justement, le théâtre, le côté... C'est-à-dire que c'est même pas la vocation. C'est-à-dire que je sais même pas que ça existe. Donc, à partir du moment où on sait pas que ça existe... Enfin, je sais que ça existe, mais je pense pas que c'est possible pour moi, que c'est accessible. Donc, je me pose même pas la question. Par contre, il y a une vraie révolution. C'est les premiers magnétoscopes qui avaient la taille d'un frigidaire et avec des touches qui étaient énormes comme ça, qu'on aurait dit un piano. Et quand tu faisais, tu appuyais sur Eject, si tu étais en face, tu avais un terrain de te casser parce que tu te prenais la cassette dans la gueule et tu étais blessé pendant deux mois. Et donc là, mon cousin, Pierre, qui est passionné de cinéma, qui est comme mon frère, voilà, tout ça, quoi, me dit, ben, viens, on regarde ce film, regarde celui-là, regarde cet acteur. Et puis là, je commence à m'intéresser. Voilà. Et je me dis, putain, et je vois des acteurs Al Pacino dans ses premiers films, La Promille de Chien, Panique à Niddle Park, Cruising, tous ces films-là. Je vois Le Parrain. Je prends une claque monumentale parce que ces gens-là, j'ai l'impression que je les connais. Donc, que ces mecs-là font du cinéma comme les films de Scorchese. D'un coup, tu te dis, ben, au bar, des fois, j'ai vu les mêmes personnages que certains. J'ai l'impression que ces personnages me touchent, quoi, et que je me dis, tiens, c'est possible, quoi. Ces mecs-là racontent des histoires qu'ils me parlent. Et donc, comme ils parlent presque de mon univers, alors, du coup, je me dis, dans cet univers, je peux y être. Et le premier qu'il faut convaincre, c'est toi, quoi. Et donc, je réussis un peu à m'embrouiller. Et je me dis, Patrick, mais allez, pourquoi pas toi, et tout ça. Donc, je m'amadoue et je réussis à le faire. Et donc, évidemment, ben, voilà, tu te retrouvais dans un cours de théâtre. Et là, je me suis mis au fond de la classe. De toute façon, j'avais l'habitude. Et j'ai regardé un peu les autres. Et puis, après, à force de regarder les autres, voilà, qu'on fait des exercices et tout ça. Évidemment, l'accent, franchement, il y a beaucoup de similitudes avec le schpunz, un peu. Des fois, c'est vrai qu'à certains moments, c'était un peu pesant. Et puis, surtout, quand tu montes sur scène la première fois et que tu dis une phrase, et que cette phrase, elle fait rire tout le cours de théâtre, alors que toi, tu l'as dit d'une manière très sérieuse et tout ça, ça te touche un peu, quoi. Tu dis, ben, dis donc, alors là, vraiment, je suis différent, quoi. Oui, mais finalement, c'est ça qui a permis de choisir votre orientation, non ? Parce que c'est Nick Sarrestrup qui vous a conseillé de vous orienter vers le one-man show ? Alors, d'abord, j'ai joué des auteurs contemporains, on va dire, des, voilà. Et puis, un jour, j'ai joué un truc et Arrestrup, il m'a dit, il m'a dit un truc, il dit, viens, on parle, quoi. Et il m'a invité au resto, on a discuté, il m'a présenté plein de comédiens. Ils m'ont pris un peu avec eux, quoi. Genre, comme, viens, tu fais partie, tu es avec nous. Et voilà. Sur leur protection. Voilà, sur leur protection. Et Arrestrup, le soir, évidemment, au restaurant, moi, je racontais des histoires, je racontais d'où je venais et tout. Et il m'a dit, mais c'est ça qu'il faut que tu racontes, quoi. Et donc, voilà, quoi. Et donc, après, à chaque cours, pendant que les autres jouaient Richard III, Molière, je ne sais pas quoi, il y avait déjà des marlon-bandos du cours de théâtre, il y avait des Scarlett O'Hara, tout ça. Moi, j'arrivais avec mes collègues dans le sac à dos et ils me disaient, raconte ça, quoi. Et donc, je racontais des histoires et ça le touchait. Et un jour, à force de raconter des histoires, j'ai eu un spectacle. Et puis, là, il y avait une directrice de théâtre qui était dans la salle et puis, elle m'a dit, eh bien, tu viendras jouer dans mon théâtre. Et voilà, quoi. Et puis, lentement, 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 les choses se sont mises en place, là. Il y a le rouge qui clignote, ça veut dire que ça va s'éteindre. On va changer de lieu. On changera de lieu ou pas, d'accord. On s'en va. Donc là, on va à Varse, à la montagne. À dans 8 heures. Au revoir. On ne met pas 8 heures quand même pour aller à Varse. Le foot, c'est une vraie passion depuis petit. Ouais, depuis que tu es gamin, quoi. En fait, ça se... Et encore, mon père n'était pas un acharné de foot. Il avait une photo où il était gardien. Il a mesuré 1,60 m. Je me demandais ce qu'il avait sélectionné. Et voilà, quoi. Mais il ne m'amenait pas au stade. Je crois qu'il y est allé très peu au stade, mon père. Il avait été voir WM à Jacques d'Amsterdam, comme tout le monde à l'époque. Je crois que le stade, il contenait 40 000. Et il y avait à peu près 350 000 spectateurs. Donc voilà, quoi. Mais très peu. Mais bon, en même temps, tu es dans les quartiers. Tu vis dans une cité. On est 3 000. Il n'y a pas d'autre sport possible, quoi. Il n'y a pas d'autre alternative. Tout le monde a un ballon. Oui, puis Marseille et le foot, c'est quand même une histoire. Marseille et le foot, c'est une histoire. D'amour. Qui est forte aussi, quoi. Donc voilà. Et puis, je te dis, moi, j'ai toujours vu des collègues, dès qu'ils descendaient de chez eux, ils arrivaient dans la rue. Il y avait toujours un qui avait un ballon. Hop, vas-y, hop, on te le lançait. Et des fois, je me souviens qu'on pouvait parler comme ça des heures, quoi, de tout. Mais il fallait qu'on se passe un ballon. Ou alors après, on s'assied sur le ballon. Après, on retournait sur le ballon. Après, on rejouait avec le ballon. Il y en avait toujours un ballon dans les pieds. Vous avez failli avoir une carrière de sportif, de footballeur, hein ? Et il y a le mot failli, entre autres. Il y a ce mot failli qui me colle à la peau depuis que je suis né. J'ai failli être aussi, j'ai failli être là. J'ai failli plein de trucs. Expliquez-nous, vous aviez 12 ans, c'est ça ? Et là, qu'est-ce qui se passe ? Oui, 12 ans, mais ce qui se passe, c'est que... Alors, ce qui se passe, c'est que... Quand je raconte cette histoire, ça fait rigoler mes collègues parce que, heureusement, j'ai une lettre à la maison que j'ai gardée par miracle. C'est la convocation. Je suis convoqué avec le sigle OM et tout ça, ici et là. Et oui, je jouais dans un petit club de quartier, donc d'union sportive amicale dans les quartiers nord, là-bas. Et puis, un jour, voilà, il y a un recruteur, mais comme il devait y en avoir plein d'ALOM, quoi, de type comme ça, qui vient me voir à la fin. Je ne sais pas, j'avais dû être bon ce jour-là, un miracle. Et donc, voilà, il dit, voilà, venez faire un entraînement mercredi. Et donc, je me retrouve au stade de Luvone, là-bas, à m'entraîner avec plein de joueurs de plein de quartiers différents, des joueurs du Cahyol, des joueurs du truc, du SMUG, de la SPTT, je ne sais pas quoi. On fait un match et puis, ils me disent, voilà, on va faire un tournoi international à Toulouse. On a droit à amener deux étrangers au club. Donc, ils amènent un mec des Cahyol et moi. C'est la classe. Voilà, donc, alors là, j'ai des photos et tout. Je peux vous prouver. Alors là, j'ai des albums, je peux vous dire, que ma mère, un inspecteur, la diète, elle a tout. Et donc, voilà, je me retrouve à Toulouse. Et là, d'un coup, tu passes dans une autre lumière, quoi. C'est-à-dire que tu as des dirigeants, des trucs, des machins. Nous, c'était les parents qui étaient plus, au moins, bénévoles à l'amical. On montait à 14 dans une 204. On allait jouer à Saint-Gabriel. On avait l'impression qu'on mettait 9 heures. Des fois, on en oubliait une. Des fois, on était de entreau. Et voilà, mais c'était les clubs de quartier, l'ambiance. C'est ce que j'aimais, quoi. Et justement, je crois que j'ai perdu ça trop vite, quoi. Donc, du coup, j'ai signé à l'OM dans les équipes de jeûne. Et je me suis retrouvé avec un entraînement le mardi, un entraînement le mercredi, un entraînement le jeudi, réunion le samedi au Stade Valodrome. Et match dimanche. Tu es trop contraignant, d'un coup, là. Oui, je n'avais pas la mentalité, quoi. Comme je le disais tout à l'heure, moi, je suis, je ne sais pas, quoi. J'ai un rythme comme ça. C'était... J'avais perdu cette notion des collègues, de solidarité, où on partait tous après ensemble avec les crampons en fer et on remontait jusqu'au quartier. Là, il y avait... Tu finissais tard le soir. Enfin, c'est moi, c'est de ma faute. Ce n'est pas... Je ne dis pas... Et puis, je n'avais certainement pas les qualités aussi. Mais en tout cas, je ne m'y suis pas donné, comme je vous aurais dû. Alors, toute autre chose. On est vu qu'on est sur une pelouse. Ça me fait penser au cinéma. Oui, sur une pelouse. Aux collègues, par exemple. Ah, d'accord. Ça me fait penser au cinéma. Un des films dans lesquels vous avez joué, en tout cas. Des collègues. Toujours cet esprit collectif, de vrais amis. Non, mais ça, c'est rigolo parce que... Quand on a fait ce film, c'était une colonie de vacances. Tournée à Marseille. Tournée à Marseille. Sans dénigrer, quoi. C'était une gentille comédie, comme on dirait, une série B, quoi, j'allais dire, de collègues et tout ça. Et d'ailleurs, ça a été pris comme ça. Je crois qu'on a fait 400 000 entrées, ce qui est magnifique. Mais 399 000 à Marseille et un en Aubagne. Non, non, je déconne, mais... C'est qui ce comique, quoi ? Ça, c'est un gros, gros comique avec un gros, gros portefeuille. Tu le prends et c'est le fils Girardi. Qui Girardi ? Qui le... Le pharmacien, bien sûr. Le fils de qui ? Poussez-vous, poussez-vous. Attends, là, à la main, allez-vous. Oh ! Oh, non ! En plus, c'est une butteur. En tout cas, c'est un film qui me laisse un souvenir agréable et j'ai l'impression que c'était les plus belles colonies de vacances que j'ai vécues. Et on s'est tellement embarrés sur ce tournage. Et voilà, quoi, que c'était une bonne souvenir. Si on t'enlève ça, quoi, si on t'enlève tes collègues, l'amitié, tu peux être sur un yacht immense, comme ça m'est arrivé, ressentir une solitude, mais d'une force pas possible, quoi. Et me retrouver sur mon semi-rigide, mon gonflable, là, mon Zodiac de 5 mètres avec 3 collègues et pleurer de rire. Alors, évidemment, l'idéal serait d'être avec mes 3 collègues sur le yacht. Mais bon, je vais t'avoir mal la vie. Et donc, je préfère mieux être avec 80 chevaux et 3 collègues sur mon bateau que 8000 chevaux tout seuls sur une rayote. C'est sûr. Sur ces bonnes paroles, Patrick. Sur ces bonnes paroles, nous partons alors encore, là. D'accord. Mais où on va maintenant, alors ? C'est vous qui choisissez les lieux, vous savez le principe. D'accord, ok. On doit le dire ou pas, non ? On ne dit rien, allez, on verra après. Oui, donc, je te disais, je connais très bien Michel Drucker, tu sais, si tu veux faire de la télé et du cinéma, je pourrais te présenter déjà. Ah oui, c'est possible. Tu parles, tu m'intéresses. Je connais le père Foura, je connais beaucoup de gens à la télévision, tu sais. Évelyne Delia. Tu veux faire de la météo ? Non. Oh merde. Je ne veux pas faire de la météo. Alors Patrick, le panier, les années panier, c'est aujourd'hui les années panier, puisque vous vivez ici. Oui, quand je suis à Marseille, j'habitais juste là, derrière l'arbre. C'est derrière l'arbre, vous voyez le toit ? Lequel ? Ben voilà, j'avais une cabane là, nous, il y en a, ma famille a pire à feu, donc. On y revient toujours, je n'ai jamais compris l'amour. On y revient toujours, on y revient toujours, je n'ai jamais compris l'amour. C'est par là que tu veux passer ? Non. Alors regarde où j'habite, je vais te montrer. Alors regarde où j'habite. Comme ça, c'est une soirée que vous êtes bourrée, que vous avez quitté vos cours. Regardez où habite, ça fait que moi. Non, 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 ça va pas. À Paris, j'ai vu au moins cinq autres canadiens. Vous allez où là alors ? Vous mettez le panier, comme ça vous êtes content, puis belle la vie, vous cherchez le bar vous aussi comme tout le monde, non ? Ah, d'accord, ok. On est passé le cas d'ici à l'ici, ils nous ont dit que ce quartier était très public. Ouais, ben c'est magnifique. C'est le plus vieux quartier de Marseille. Regardez. Bon, là, il y a un peu moins de l'aise aux fenêtres parce qu'il y a du vent. Parce que ça sèche vite. Voilà. Mais c'est ce que je dis, c'est le plus vieux quartier de Marseille. Marseille est à la plus belle ligne de France aussi, vous avez le plus vieux quartier d'eux. De France. Bonne visite. Bonne visite. Excusez, d'accord. Bonne visite. Au revoir, merci. Alors Patrick, parle-moi de ton dernier spectacle, La Courte Echelle. La Courte Echelle, alors. De quoi s'agit-il ? De quoi s'agit-il ? Alors pourquoi La Courte Echelle ? Il faut un titre à un spectacle parce que, malgré que les gens bien souvent disent, ils vont voir tel artiste, mais il faut un titre. Alors La Courte Echelle, parce que bien souvent c'est ce qu'on se fait quand on est gamin, c'est vraiment un symbole fort de l'adolescence. La Courte Echelle, on est curieux quand on est gamin, on veut toujours voir ce qui se passe derrière le mur et tout ça. Et en même temps, dans le spectacle, moi, on se fait souvent La Courte Echelle pour entrer gratuit, notamment à la piscine. Je dis que La Courte Echelle, je ne remercierai jamais assez celui qui l'a inventé. Et en même temps, je crois que dans la vie, la vraie misère, ce n'est pas de se faire La Courte Echelle, mais c'est de n'avoir personne pour te la faire. La vraie misère, elle est là. En fait, elle n'est pas dans La Courte Echelle, elle est dans le... Voilà. Sinon, on ne peut pas escalader. Sinon, on ne peut pas escalader. Et on a toujours besoin des autres, quoi. Donc, ça veut dire un peu ça, et surtout de ses collègues. Et donc, voilà, quoi. Et donc, on va voir ce gamin dans la rue, qui a 13, 14 ans, qui a une moustache, il dit, mais elle est encore de grenadine, qui ne sait pas quoi répondre quand on lui dit je t'aime, il préférerait qu'on l'insulte presque, parce que là, au moins, aux insultes, il sait répondre, mais à je t'aime, il ne sait pas quoi dire. Chez lui, on ne parle pas trop. À un moment donné, il dit que son père, il a élevé en lui disant que deux phrases. La première, c'est « Je te l'avais dit », et la deuxième, c'est « Demande à ta mère ». Donc, du coup, on ne parle pas trop chez lui de choses. Le sexe, c'est « Demande à ta mère et l'amour, je te l'avais dit ». Donc, il se débrouille un peu tout seul avec ses collègues dans la rue, et en même temps, il essaye de grandir au contact des autres et de se débrouiller. Et voilà, quoi. Et donc, on va le suivre comme ça, au milieu, dans la rue, avec son grand-père, qui est tatoué de la tête aux pieds, son oncle, voilà. Et les gens rient beaucoup. Elle voulait tellement que ce soit propre, ma mère, chez moi. Quand je pense qu'elle est fait néant, qui se contente de ramasser la poussière une fois qu'elle est morte sur la commode. Alors que ma mère, elle, elle te l'attrape en plein bol. Avant qu'elle ne retombe. Quand elle est encore vivante, la poussière. Et ça, croyez-moi, c'est beaucoup plus difficile. Observons la ménagère dans son habitat naturel. Grâce à sa fonction multitâche et sa vision périphérique, la poussière n'a aucune chance. C'est un tel plaisir pour moi de venir ici. J'ai une telle hâte. Je touche du bois. De voir comment ce spectacle a été accueilli en province et tout ça, de venir le jouer ici. J'ai une telle hâte, moi aussi, quoi. Mais en même temps, quand on est content de quelque chose, on a envie de faire un peu saliver et de durer, quoi. Et là, je sais que, voilà, je passe l'été. Et après, cet hiver, je vais à Marseille. Et je serai à l'Odéon. Ouais, vers la mi-décembre, je crois. Alors, on me dit déjà qu'il y a déjà, malgré qu'on n'a pas mis d'affiche et tout ça, qu'il y a déjà beaucoup de monde qui ont acheté leur place. Donc, je voulais vous remercier vraiment. Ça me déconner, quoi. Marseille, c'est un plaisir de venir jouer. Je ne dis pas ça. Mais voilà, quoi. Vous êtes l'envoie du pays aussi. Mais souvent, on me parle de fierté, de représentant. Moi, je ne représenterais rien d'autre que Patrick Bossot. Mais des fois, les gens, ils me disent, tu parles pour nous, ça, t'sais, j'aurais pu le dire, moi. Ils se sentent proches de moi. Et donc, du coup, encore plus une exigence, quoi, de ne pas les trahir, de ne pas les décevoir et d'être à la hauteur de ce qui m'intéresse moi et moi, ce que je mets en eux. Et donc, j'ai hâte de venir jouer vraiment ici. Ça sera décembre. Ça sera mon cadeau de Noël. Oui, oui, passez. Patrick Bossot, courte échelle. Ne manquez pas ça. Voilà, je vous en... Avec des cracheurs de feu. Des majorettes. Allez-y, madame, passez. Oui, oui, passez. Vas-y, attention, allez-y. On va terminer notre émission tranquillement, passez. Voilà. Bonjour, madame, ça va ? Vous êtes très gentil, merci beaucoup. Bravo. Voilà, tu vois, les gens te disent, t'aimes bien. Ah, ben, t'as eu une note. On vous en prie, monsieur, allez-y. Donc, nous reprenons Patrick Bossot, la courte échelle, à l'Odéon, à Marseille, à partir du mois de décembre. Voilà, mi-décembre, voilà, juste avant Noël et le cadeau, tout ça. Renseignez-vous pour les dates. Ne le ratez surtout pas. Voilà. En tout cas, Patrick, mille merci. C'est vrai ? Ah ouais. C'est agréable ? Très franchement. Ouais, ouais. Et... Ah, ben... C'est pour que les gens revoirs durent. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Attention, il y a un recul. Donc, franchement, mille merci pour cette journée passée en votre compagnie. Merci pour nous avoir fait découvrir votre Marseille au travers de ces lieux. Vous avez choisi, je tiens à le dire. C'est vraiment à votre image. Mais on pourrait en faire 18 d'émission, parce que j'en ai plein d'endroits. On en fera d'autres ou pas ? On fera des tomes. On fera des tomes 1, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et puis on se retrouvera pour le tome 2, peut-être. Voilà, et le 3, d'accord ? Voilà. Eh bien, écoutez, Josette, j'ai été ravi. Très bien, Bernard. Voilà, parce qu'on dirait que je vais vous laisser demain chez vous. C'est fait mémé. Eh bien, voilà. Alors, rentre bien, alors. Et tu vas te régaler avec cette soupe au pistou que tu as fait hier. Elle s'est bien reposée. Oui, ne t'inquiète pas. Passe bien, Raymond, de ma part. Gardez bien le chasse. Voilà. Et puis tu viendras manger la soupe demain. Allez, à demain. Ciao, Louisette. Ça m'a fait plaisir. À demain. À demain. Au revoir. Au revoir. Allez, va. Au revoir. Entre bien. Au revoir. N'oublie pas de me rendre le tupperware où je t'ai mis la soupe dedans. Bon, à bientôt pour un prochain Mont-Marseille à moi. Et puis, moi, je vais aller manger la soupe au pistou. Allez, ciao, ciao. À bientôt. Sous-titrage ST' 501